Donc, Trump, c'est du Trump, il ne changera jamais. Enfin, il ne change pas, il ne changera jamais, c'est clair. Mais Joël, ce discours d'hier sur, entre autres, la déportation des illégaux, tu sais qu'il est question peut-être de déporter entre 15 et 20 millions de personnes qui se trouvent à l'heure ici de manière irrégulière aux États-Unis. De 15 à 20 millions de personnes. Non, mais c'est complètement irréaliste. C'est une utopie de l'extrême droite. Il y avait un excellent article, d'ailleurs, dans le Forbes magazine, aujourd'hui. On parlait plus de 11 millions d'immigrants illégaux, mais c'est impossible. À peu près 1 million de ces immigrants-là ont commis des crimes. Donc, 1 million de ces immigrants-là, ça serait plus facile. Mais pour la plupart, ça fait plus que 10 ans qu'ils habitent ici. Ils ont une vie, ils travaillent. Ils ont certains droits, même s'ils ne sont pas légalement américains, ils ont le droit de se défendre. Donc, imaginez, pour toutes ces dizaines de millions d'immigrants-là, ils auraient le droit d'engager un avocat et se défendre. Donc, il y aurait des procédures judiciaires pour chacun. Donc, c'est une utopie impossible à réaliser. Surtout qu'ils font rouler une partie de l'économie américaine. Ils occupent des emplois que les Américains eux-mêmes ne veulent pas occuper. Stéphane, sur la question politique, Trump prépare déjà le terrain en cas de défaite à contester la validité de l'élection. Effectivement, je pense qu'il continue sur les trois fronts d'instabilité. L'immigration, qui reste un sujet très chaud, celui de la démocratie et les juges. Et il prend les trois fronts en même temps. Donc, c'est une attaque à l'autorité établie. Je pense que pour M. Trump, ce discours-là, pour lui, le reconnaît et motive ses troupes. Mais évidemment, c'est un danger à la démocratie. On va se dire que le candidat principal républicain maintienne qu'il ne respectera pas les résultats s'ils ne sont pas à son avantage. Dans l'histoire, Paul, on n'aura jamais vu ça. Mais fondamentalement, c'est un exemple qui va avoir des suites et qui affaiblit la plus grande démocratie mondiale. Non, mais c'est une invitation à la guerre civile. C'est une invitation à la guerre civile. Il y a à peu près 50 % des Américains qui sont pro-Trump qui seraient prêts à aller se battre pour le défendre. C'est quoi la différence entre Trump et Netanyahou? Il n'y en a aucune. Les deux ont besoin du pouvoir pour s'en sortir. C'est simple de même. Les deux ont besoin du pouvoir pour se sortir d'un jugement, de la prison, d'une condamnation. Alors, il va aller jusqu'au bout. Quand j'entendais Richard, notre collègue, parler de ce qui se passe à son procès, je suis sûr qu'il veut y aller en prison. Il fait de la provocation parce que ça va être bon pour sa base. Il va être encore une fois la victime des victimes en prison. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, on se demande des fois comment ça se passe dans les civilisations quand ça se met à se dégrader. Bien là, on le voit en direct. C'est ça qui se passe. Exact, tu as raison. Vous écrieriez une télésérie politique et vous imaginez un ancien président qui s'en va en prison protégé par des policiers, par des services spéciaux parce que c'est leur travail. Donc, les policiers iraient l'accompagner en prison. On se ferait traiter d'un peu Waco. Mais non, ce n'est pas impossible. Ne bougez pas. Au retour, on revient à la politique québécoise. Il y a encore du mouvement du côté de Québec solidaire dans un moment à la joute.